salut à tous les amis on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo donc on se retrouve pour le sixième épisode qui consiste à vous montrer mes trois métiers alors mes métiers sont tailleurs bijoutiers et coordonnées alors ces métiers consiste à par exemple le coordonnées consiste à faire des bottes et des ceintures le bijoutier il consiste à faire des anneaux et des amulettes et le tailleur consiste à faire des chapeaux des sacs et des caps alors l'endroit le plus simple pour faire ces métiers c'est soit brakmar soit bonta donc alors vous pouvez aller dans l'hôtel de vente en cliquant sur le petit kama puis alchimiste potion puis après vous descendez et vous aurez le choix entre potion de bonta et de brakmar alors moi je suis à bonta et donc quand vous arriverez à bonta il y voilà le petit truc là vous cliquez dessus et puis après vous descendez vous pouvez aller sur n'importe quel de vos métiers donc moi j'ai bijoutier coordonnées et batailleur il y est pas parce que j'y suis déjà et du coup je vais vous montrer l'intérieur comment ça se présente alors le quartier des tailleurs alors là ici c'est pour faire les chapeaux après là c'est les capes et les sacs donc là les capes et vous recliquez dessus et là vous voyez les sacs après je vais vous présenter l'atelier du bijoutier hop atelier des bijoutiers cliquez sur l'entrée donc voilà là ce c'est c'est un truc basique c'est soit vous cliquez sur l'anneau ou l'amulette donc voilà l'ado anneau et l'amulette maintenant je vous montrer le quartier le quartier des bijoutiers des cordonniers pardon donc le transport coûte 20 camas donc c'est pas c'est pas énorme non plus voilà donc le quartier des cordonniers voilà c'est pareil c'est soit vous confectionner une ceinture soit les bottes donc aussi ce que j'ai oublié de vous montrer c'est aussi les pierres les runes de tailleurs de cordonniers et de bijoutiers donc vous allez faire un double enfin si vous voulez les mettre là déjà c'est vous le prenez vous le faites glisser vous le faites glisser là comme ça moi je vais pas le faire parce que je les ai déjà et du coup après quand vous voulez l'activer vous faites un double clic donc là attend on est aux cordonniers hop sinon vous faites juste tout simplement utiliser et en bas à droite vous allez voir que vous êtes désormais référencé dans la liste donc ça sert à ce que les gens vous voyez si jamais ils ont besoin d'aide pour créer soit des bottes soit une ceinture par exemple ils vont cliquer sur le petit livre là et du coup là ils vont voir tous les les artisans qui sont qui peuvent être disponibles du coup vous allez leur faire un message en privé et leur demander oui est ce que je pouvais est ce que tu es disponible pour faire des bottes ou une ceinture à bonta ou brakmar bon après il ya bien sûr d'autres ateliers que bonta et brakmar mais le plus simple et le plus rapide et le plus rapide c'est d'aller soit à bonta soit à brakmar donc voilà du coup le niveau de mes métiers tailleur je suis niveau 10 donc je suis je suis à la troisième case bijoutier je suis niveau 12 et cordonnier je suis niveau 6 donc par exemple pour tailleur au niveau 10 vous débloquerez la troisième case donc là vous pourrez faire des coiffes enfin des chapeaux avec trois les ingrédients différents on va dire et du coup niveau 20 ça fera quatre cases niveau 30 ou 40 je sais plus si on débloque à la quatrième et puis etc donc voilà si vous avez besoin d'aide vous pouvez me demander après je pourrais pas vous craft tout ce que vous avez besoin pas pour l'instant parce que mes métiers ne sont pas assez haut niveau et voilà donc ce sera tout pour ce pour ce sixième épisode à plus tard